Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des frais annexes anticipés dans le cadre d'un projet de construction. Alors bien sûr vous allez penser aux frais pour les travaux en eux-mêmes, mais sachez qu'autour de ces travaux il y aura différents frais à bien prévoir et certains on ne s'y attend pas forcément, ça peut être source de surprises au fur et à mesure de l'avancement du projet et certains de ces frais correspondent à des sommes assez importantes. Donc moi c'est des choses que je vois avec mes clients dès le début, dès le premier rendez-vous et je vais vous dire dans cette vidéo les 10 frais annexes anticipés de manière à ce que vous ayez déjà un aperçu de tout ça, que vous en ayez entendu parler et après bien sûr ce sera des choses à approfondir au cas par cas avec votre architecte. Alors le premier point c'est les frais de notaire, ce sont des frais qui correspondent à un pourcentage de l'achat quand on achète un terrain ou un bien immobilier et ça peut vite être des montants importants dont une grande partie correspond en fait à des taxes. Deuxième point, la viabilisation. Si vous achetez un terrain, c'est possible qu'il ne soit pas raccordé au réseau public d'eau, d'électricité, de réseau télécom, d'eau pluviale, d'eau usée et donc dans ce cas il faudra faire ce qu'on appelle la viabilisation, c'est-à-dire le raccordement entre le terrain et les voies publiques. C'est possible aussi que vous n'ayez pas de réseau d'eau usée qui passe dans la rue et donc dans ce cas il faudra prévoir un système d'assainissement autonome de type fosséptique ou microstation. Et puis il faudra prévoir aussi la pose des compteurs d'eau et d'électricité. Troisième point, le plan de géomètre. C'est un plan qui va définir précisément les limites de propriété de votre terrain et les altitudes, les pentes du terrain. Donc ça se fait par un géomètre qui va venir sur place, qui va poser des bornes et qui va sur place aussi définir où sont les limites exactes. Et ce sera très utile pour l'architecte pour concevoir le projet avec des données précises. Et ensuite ça sera utile pour le maçon quand il va implanter la maison. Et là c'est un enjeu vraiment crucial puisque si on implante la maison ne serait-ce que quelques centimètres chez le voisin, ça peut être très embêtant. Ou de même si on l'implante dans une zone non constructible, une zone de recul demandée par le règlement d'urbanisme, etc. Donc voilà, il faut avoir un plan précis. Et il y a de grandes chances que ce plan vous soit fourni par le vendeur dans le cadre d'une vente de terrain. En tout cas je trouve que c'est souhaitable d'avoir ces informations. Sinon c'est un document qui vous sera très probablement demandé par votre architecte. Le quatrième point c'est l'étude de sol. C'est une étude qui consiste à faire des sondages, des forages en différents points du terrain pour voir comment est constitué le sol et à quelle profondeur se trouve ce qu'on appelle le bon sol, c'est-à-dire le dur. Là on va pouvoir mettre les fondations. Donc ça aussi c'est très important pour que la maison tienne bien structurellement, qu'on sache comment on fait et où on se pose. Et puis ça permet accessoirement aussi de bien anticiper le budget parce que si par hasard il fallait des fondations spéciales, des fondations qui sont particulièrement profondes, ça peut être des coûts très importants. Et donc le fait de faire cette étude, ça permet d'anticiper tout ça avant de commencer le projet. Donc c'est très pertinent. Alors sachez que les vendeurs doivent fournir une étude de sol, mais c'est une étude un peu allégée et ça n'empêchera pas que vous, il faudra en faire une autre plus poussée, c'est ce qu'on appelle une étude G2. Le cinquième point, c'est la conception du projet, c'est la partie architecture. Donc là vous pourrez confier à votre architecte une mission plus ou moins longue. Ça peut être une mission qui va jusqu'au dossier de permis de construire, une mission qui va jusqu'au projet détaillé ou une mission qui va jusqu'au pilotage de chantier. Donc j'ai fait des vidéos qui parlent des différentes phases d'un projet, donc je vous invite à aller voir et je vous mets le lien ici. Donc voilà, en fonction de la mission que vous confierez à votre architecte, le montant ne sera pas le même, mais dans tous les cas, c'est un montant qui est bien distinct du montant des travaux pour être transparent, au même titre que vous allez payer le géomètre ou l'ingénieur étude de sol. Vous allez les payer de manière indépendante. Comme ça, vous savez exactement la mission que vous confiez et ce que ça vous coûte. Le sixième point, c'est l'étude thermique. Donc on va dire qu'à ce stade, l'architecte a finalisé son projet et donc on va le transmettre à un ingénieur thermicien qui va vérifier la conformité par rapport à la réglementation environnementale 2020, la RE2020 qui est en vigueur en ce moment. Donc il va prendre en compte les épaisseurs d'isolant, les dimensions des ouvertures, l'orientation, les matériaux qu'on a choisis, le système de chauffage, voilà, tout un tas de choses. Il va vérifier si on est conforme et puis si c'est le cas, il nous fournira une attestation qu'on pourra joindre au dossier de permis de construire. Le septième point, c'est l'étude de structure. Donc là encore, quand le projet est fait par l'architecte, on le transmet à un ingénieur structure qui va calculer les fondations, les linteaux au-dessus des fenêtres, les dalles, les planchers. Si on est en ossature bois, il va calculer toute l'ossature bois. Donc là aussi, c'est un document qui est très important, qui permet ensuite aux maçons et aux charpentiers de savoir exactement ce qu'ils doivent faire, quel type de ferraille il met, etc. Donc ça aussi, c'est fortement recommandé et ça peut même être imposé par l'architecte ou par le maçon. Ensuite, on a l'étude, on a le test d'étanchéité à l'air, donc le huitième point. Là aussi, on est dans le cadre de la R20-20 qui demande qu'en fin de chantier, on vérifie qu'on n'ait pas trop de fuite d'air. Donc on va venir avec une sorte de gros ventilateur, on va mettre la maison en dépression et on va mesurer le débit de l'air qui rentre dans la maison. On pourra passer avec un fumigène pour voir autour des points stratégiques, par exemple en périphérie des fenêtres, pour voir où sont les éventuelles fuites d'air et puis corriger tout ça. Donc le test obligatoire, il doit se faire en fin de chantier. Moi, je recommande aussi d'en faire un intermédiaire quand on n'a pas tout à fait fini, fermer les doublages, etc. Et ça permet assez facilement de corriger les choses si jamais c'est nécessaire. J'en ai raconté. Bonjour ! Bonjour ! Voilà. Ensuite, le neuvième point, c'est les taxes. Donc quand vous allez obtenir votre permis de construire, eh bien, du coup, vous allez recevoir un document vous demandant de régler le montant de la taxe d'aménagement. C'est une taxe qui est proportionnelle aux mètres carrés construits, y compris les mètres carrés de garage. Donc c'est ce qu'on appelle la surface taxable. Et c'est vite des montants très importants. Ça intègre aussi les places de stationnement que vous avez créées et la redevance archéologie si vous avez fait du... à partir du moment où on creuse le terrain, quand on fait des fondations ou du terrassement. Et il y a aussi une deuxième taxe qui correspond à la taxe de raccordement aux eaux usées. Donc ça, voilà. C'est à partir du moment où vous raccordez, il faut payer ça. Et si vous voulez avoir un ordre de grandeur des montants, vous pouvez demander à la mairie de votre projet qui vous dise le taux applicable parce que c'est différent dans chaque commune. Et le dixième point, et le dernier, c'est l'assurance d'hommage ouvrage. C'est une assurance que vous devrez prendre pour couvrir votre chantier. Donc bien sûr, vous allez avoir des artisans qui auront une assurance décennale. Donc ça, il faudra bien le vérifier. Mais l'assurance d'hommage ouvrage, elle va chapeauter tout ça. Et en cas de problème, elle prendra en charge tout de suite. Et après, elle va se tourner vers les assureurs des différents artisans. Donc il y aura les experts qui vont venir. Ça va prendre du temps. Mais au moins, l'assureur d'hommage ouvrage permettra de... Il financera les éventuelles réparations nécessaires rapidement. Et le chantier continue. Et du coup, voilà. Ça permet d'avancer beaucoup plus sereinement et de ne pas bloquer le chantier. Voilà pour les 10 points à prendre en compte. Donc bien sûr, chacun de ces points mériterait d'être développé. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en développe l'un ou l'autre. Ce sera avec plaisir. Et voilà. Après, moi, c'est des choses que j'évoque avec mes clients. Je donne des ordres de grandeur de prix. Là, c'est trop délicat pour le dire comme ça d'une manière globale. C'est des choses qu'il faut voir aussi au cas par cas. Donc, je vous invite à en parler avec votre architecte dès le début, quand vous commencez votre projet. Ou même si vous avez un projet en vue que vous n'avez pas encore forcément un terrain ou quelque chose de concret. Mais au moins, ça vous permet de mettre le pied à l'étrier et de savoir où vous allez. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao !